Musique Asafimla, salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Instant Tennis. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Lionel Roux, qui a une carrière exceptionnelle dans le tennis, puisqu'il a été joueur de tennis professionnel. Il a été également entraîneur de Coupe Davis sous les capitanats de Guy Forger et Arnaud Clément. Il est actuellement directeur d'un tournoi, l'Open Soprasteria à Lyon. Et il est également consultant pour Beansport. Rendez-vous tout de suite avec Lionel. Musique Bonjour Lionel. Bonjour. Un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci, plaisir partagé. Sur l'Instant Tennis. On va passer un moment exceptionnel tous les deux, parce que tu as une carrière très très riche dans le tennis. On va commencer tout de suite avec la première question que j'aime bien débuter par ça. Comment tu es venu à ce sport ? Oui, ça remonte à très très loin. Écoute, je jouais comme beaucoup, je jouais au foot dans un petit village. Et puis à un moment donné, dans ce petit village, il y a eu deux terrains de tennis qui se sont construits. Parce que mes parents ne jouaient pas du tout au tennis non plus. J'ai un oncle qui s'y est mis et qui est devenu président du club. Il m'a dit, tiens, tu as un petit peu de frustration quand tu joues au foot de temps en temps. Donc viens essayer le tennis. Et elle m'a dit, en plus, tu cours plutôt bien. Tu es un peu endurant, donc ça peut te plaire. Et du coup, j'ai vraiment commencé comme ça. J'ai tout de suite vraiment kiffé ce sport. Il y a eu rapidement des compétitions qui sont arrivées. Et derrière, même en continuant un petit peu le foot, c'est comme ça que je me suis lancé. Alors pas très tôt, parce que j'avais 9 ans et demi, 10 ans. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils commencent, je pense, autour de 4-5 ans. Voire même, il y en a, on leur met une raquette dès qu'ils commencent à marcher. Donc c'était un petit peu tard. Mais après, tout s'est assez vite enchaîné en fait. On va revenir sur quelques moments forts de ta carrière de joueur. Notamment le tournoi de Osaka en 94. Tu fais une semaine exceptionnelle, puisque tu gagnes sur Ivan Landl, Aaron Crixton, Henrik Holm. Tu atteins la finale. Tu joues contre Pete Sampras. Est-ce que tu peux nous parler des souvenirs de cette semaine ? Est-ce que tu étais complètement insouciant à cette époque ? Comment tu vis la chose ? Alors, en fait, cette semaine, elle a été assez particulière. Mais elle a été surtout en amont. Ça a été assez incroyable. C'est-à-dire qu'au départ, je ne devais pas partir faire cette tournée. Je devais plutôt rester en Europe. Et puis, Stéphane Simian, qui est un joueur qui a été aussi parmi les tous meilleurs mondiaux, partait faire la tournée là-bas. Lui, il était déjà dans les 100 meilleurs mondiaux. Moi, à cette époque, je devais être 220, 230 mondial. Et il me dit, écoute, tiens, je pars avec... Donc il y avait Arnaud Bocch, il y avait lui, il y avait Rodolphe Gilbert. Ils étaient quatre joueurs français à partir faire cette tournée. Donc il y avait Osaka, Tokyo et puis Hong Kong, je crois, c'était une tournée. Et je lui dis, c'était une tournée sur dur. Je jouais plutôt bien sur dur, même si ça ne faisait pas longtemps que j'étais sur le circuit. Il me dit, écoute, viens avec nous, tu feras les qualifs. Et puis, si tu veux, moi, j'ai la chambre qui est payée par le tournoi. Donc je te loge, je prends une chambre double. Et puis comme ça, financièrement, parce qu'à l'époque, financièrement, il fallait trouver un petit budget pour voyager. Et du coup, je lui dis, ok, banco, et je me retrouve à faire les qualifs. Donc je me qualifie, puis je passe un tour, deux tours, et exactement, Lendl, Christin, Holm. Et ce qui était rigolo, c'est quand je me retrouve en demi-finale contre Holm, je gagne et je me retrouve dans le vestiaire, donc avec Steph, avec les autres joueurs français, qui eux partaient ce même jour. Et à la télé, je regardais mon prochain adversaire. Et l'autre demi-finale, c'était Agassi-Sempras. Donc c'était un petit moment assez incroyable pour un jeune joueur de se retrouver là, alors que presque dix jours avant, je n'avais pas prévu de faire cette tournée. C'était un gros tournoi à l'époque, je crois que c'était un ATP 500. Et donc voilà, j'attendais mon adversaire. Donc pour la petite histoire, c'est assez cocasse. Et le lendemain, je me suis retrouvé un petit peu tout seul, parce que les autres français étaient partis. Et j'ai pris une petite raclée quand même sur Sempras. Je crois que c'est une belle expérience, parce que c'est un des premiers matchs que j'ai perdus avant de le jouer. Alors j'étais très content, il y avait du monde, c'était sympa. Sempras plutôt sympa, tirage au sort. Et puis toi qui joues au tennis, à la fin de l'échauffement, tu serres dans les diagonales. Et puis je servais dans ma diagonale. Et lui, Sempras, il servait dans la sienne, mais j'avais la balle qui passait à chaque fois, à 50 cm de moi. Et je pense qu'il a voulu aussi montrer, c'est moi le boss. Et j'avais la balle qui claquait derrière dans la bâche. Et du coup, j'ai presque arrêté un petit peu tout de suite mon échauffement. Et ça m'a un peu... Et voilà, je me suis fait briquer tout de suite. C'est parti, j'ai pris 6-2, 6-3, je crois. Même si le match a été un petit peu, on va dire, un petit peu accroché dans certains jeux. Mais j'ai vu ce que c'était le très très haut niveau. Mais ça reste un gros souvenir, c'est sûr. Après, je l'avais rejoué une autre fois, Sempras. Ça avait été pareil, je crois que j'avais pris 2-7. Mais voilà, grand champion et grand souvenir. Et puis ça te fait énormément d'expérience aussi en peu de temps, quoi. Oui, c'est passé par l'équipe de qualification, expérience. Et puis ça te fait grimper aussi. Ça te fait grimper. Et tout de suite, j'ai pris 100 places, un peu plus même. Donc je me suis retrouvé aux portes des 100. Et puis derrière, je suis rentré très rapidement dans les 100. J'avais 19 ans et demi à peine. Et du coup, derrière, après, j'ai fait presque une petite dizaine d'années dans les 100 meilleurs mondiaux. Tournoi de Tokyo en 97. Tu as des victoires sur Boyce Berker et Thomas Johansson. Pareil, quels sont les souvenirs de ces matchs ? Tu es dans quel état d'esprit avant de rentrer sur ce type de match ? J'avais déjà un petit peu d'expérience parce que j'avais aussi joué des joueurs un petit peu, on va dire, anciens, entre guillemets, même si Boris Becker, il était encore 10 ou 11e mondial. J'avais eu l'occasion de jouer Björn Borg qui avait tenté un comeback. Et je pense que c'était même avant Osaka, puisque je m'étais qualifié au tournoi de Toulouse. Et au premier tour, j'avais joué Borg qui était invité et qui tentait ce comeback, mais qui n'était pas du tout au niveau. Mais ça avait été un match un petit peu difficile émotionnellement parce qu'on est respectueux aussi du champion et de ce qu'il a accompli. Et j'avais eu du mal à me mettre dedans. Donc ça, ça m'avait déjà servi un petit peu d'expérience, de jouer des grands champions. Derrière, j'avais joué un peu tout le monde. J'avais joué Ivan Isevich, Edberg et puis Becker qui était quelqu'un que je connaissais aussi un petit peu parce qu'il parlait français. Et on avait eu l'occasion de s'entraîner et de s'échauffer de temps en temps ensemble. Donc une belle victoire. C'est sûr qu'il m'avait lancé. Je crois que c'était au deuxième tour. Et puis derrière, dans un tournoi aussi important, c'est vrai que le Japon me portait chance. Et derrière, Johansson qui était aussi en demi-finale un joueur confirmé. Et le petit regret, c'est peut-être cette finale perdue justement contre Kragisek qui était 6 ou 7e mondial. Et je perds en 3-7, accroché. Je rate un peu mon début de troisième manche où je perds mon service et du coup je cours après le score. Et on connaît la qualité de Kragisek au service sur dur. Je n'ai pas réussi à revenir et c'est peut-être un petit peu le regret. Mais encore une fois, une belle expérience. Et tous ces matchs m'ont permis à chaque fois d'aller encore un petit peu plus haut et d'avoir des objectifs plus hauts. Et tu parlais, effectivement, tu as joué plein d'excellents joueurs. Je pense par exemple à Carlos Moya en 97, 5e mondial au tournoi de balle. Tu avais joué aussi en 94 à Bercy, Stitch, qui était 4e. En fait, qu'est-ce que tu retrouves comme point commun entre guillemets quand tu joues les meilleurs joueurs mondiaux en fait ? C'est toujours un peu une cible et un palmarès à aller chercher, à aller battre ces joueurs-là. Après, ça te sert d'expérience, c'est sûr, pour la suite de ta carrière. Mais peut-être que le regret que j'ai, c'est que ces matchs-là, je les ai joués. Mais c'est un petit peu aussi la difficulté dans le tennis. On n'a pas le temps de les apprécier vraiment. Une victoire et puis derrière, on doit en jouer tout de suite le lendemain. On a du mal à les apprécier à leur juste valeur. Parfois, on a du mal à faire le lien entre tous ces matchs, de savoir ce qu'on a pu en retenir, ce qui va nous servir par la suite. Mais ça reste en tout cas des souvenirs assez incroyables. Et c'est sûr, quand tu cites ces noms-là, tu as une petite part de fierté. Et Bercy, par exemple, en France, devant ton public, est-ce que tu as le temps de profiter un petit peu de l'ambiance ? Ou ça va tellement vite que tu es dans ta bulle ? Alors, Bercy, c'est un tournoi particulier pour un Français, vraiment. C'est un public très dur. Ce n'est pas forcément un public de tennis comme l'est le public de Roland-Garros. Roland-Garros, c'est un public vraiment de connaisseurs, un public de licenciés, on va dire. C'est plus un public de spectacle, à Bercy. Et autant, j'y ai très bien joué parce que je bats Stitch dans un match incroyable. Il y avait une ambiance de dingue. J'en avais les frissons même. C'était assez exceptionnel. Mais deux ans après, je pense que je sors sous les sifflets. Je perds contre Philippe Poussis, qui était un grand joueur australien, qu'envoyait des services sur la surface rapide de Bercy. Je perds 6-4, 6-4 ou 6-4, 7-5. Je ne fais pas un match dingue, mais je n'arrivais pas à retourner. Il servait tellement fort. Et je me suis fait pourrir par le public, siffler. Mais sortez-le. Voilà. Et j'ai des souvenirs d'autres joueurs français, notamment Pioline, qui était sorti en faisant un bras d'honneur ou un dos au public parce qu'il s'était fait siffler. Henri Lecomte. Il y a plein de joueurs français qui ont eu des désillusions là-bas. Alors, il y en a plein d'autres qui ont réussi, Grosjean, Tsonga, Nico, Scud. Il y en a plein qui ont bien joué. Mais c'est un public particulier. Et si vous êtes pris à partie, ça peut être compliqué. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, à Roland ni à Lyon. Moi, en étant lyonnais, j'ai joué une bonne dizaine d'années le Grand Prix Tennis de Lyon, qui était un événement important pour moi en fin de saison. Et là, j'ai vécu des grands moments de frissons et de communion avec le public. Et justement, quand tu joues à Lyon, est-ce que tu te rajoutes un petit peu de pression, mais ça te fait un petit peu déjouer ou tu te prends comme une adrénaline incroyable ? Il y a un petit peu des deux. Il y a cette envie de bien faire, cette envie de réussir, cette envie de bien jouer. Comme beaucoup de Français en parlent, notamment quand on est à Roland-Garros. Il y a cette envie de bien jouer devant son public, mais cette pression qui est parfois un petit peu inconsciente. On sait qu'elle est là, on sait qu'il faut l'évacuer, mais on n'arrive pas forcément à l'évacuer. Donc à Lyon, il y a de l'attente. Il y a de l'attente avec le public lyonnais, avec les gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Le côté aussi familial, parce qu'il y a tous les copains, la famille qui est là. Et oui, il y a eu des années où je suis passé à côté, et puis d'autres années où j'ai très bien joué, et où j'ai vécu des moments assez incroyables, même très tard le soir, dans des matchs qui finissent à minuit, une heure du matin. Et c'est assez particulier, assez spécial. Sur la vie d'un joueur de tennis professionnel, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer, et qui peut parfois te faire un petit peu déjouer ? C'est assez contradictoire ce que je veux dire, parce qu'on a une jolie vie. On voyage, on découvre des jolis sites, on a la chance de découvrir des cultures différentes. Mais par moments, il y a la solitude aussi du joueur de tennis qui n'est pas tout le temps évidente. Parce que là, si on regarde la télé, on voit les joueurs, on voit leur boxe, qui sont sur les gros tournois, avec leur coach, leurs petites amies, leur famille. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Ce n'est pas toute l'année comme ça. Et puis ce n'est pas le cas pour tout le monde non plus. C'est sûr que c'est plus facile pour les tout meilleurs. Parce que financièrement, quand on voyage et qu'il faut prendre huit billets d'avion pour partir de l'Australie, qu'on s'appelle Djokovic, Nadal ou Federer, c'est plus simple. Mais autrement, quand on a vécu une carrière comme la mienne entre la 40e et la 60e, 70e place mondiale, surtout à l'époque, il fallait faire attention quand même. Pas faire n'importe quoi. Et de temps en temps, il y avait des tournées où on est un petit peu tout seul. Moi, j'ai une tournée américaine où je fais huit tournois et je fais neuf matchs. Donc, ça veut dire que j'ai fait sept premiers tours. Le huitième, je réussis à gagner un match et je perds au deuxième tour. Et là, il y a cette solitude qui s'installe parce que la semaine, elle est longue. Quand on perd le lundi et qu'on doit attendre le lundi ou le mardi d'après pour rejouer, il faut s'entraîner. Il faut prendre son mal en patience. Il faut aussi savoir se reposer, pas être à fond tout le temps, tout le temps dans l'entraînement parce que c'est comme ça qu'on se blesse. Donc, il y a cette solitude de voyager de temps en temps tout seul. Et puis, il y a aussi la solitude de la défaite, de la victoire aussi parce que ce n'est pas tout le temps qu'on communie comme au foot, par exemple, et qu'on partage. C'est ce qui manque un petit peu. C'est ce que j'ai retrouvé un petit peu en Coupe Davis ou même quand j'étais entraîneur de Coupe Davis, de pouvoir partager comme ça et les défaites et les victoires et d'être ensemble dans des moments difficiles ou des moments forts. Mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est quand même une jolie vie de pouvoir voyager, gagner sa vie en tapant dans une petite balle jaune. Franchement, on ne se plaint pas et c'est des belles rencontres aussi en plus tout au long de l'année. Et sur les victoires et les défaites, comment toi tu les appréhendais ? Est-ce que les défaites te faisaient très mal et parfois tu avais un petit peu de mal à t'entraîner, à repartir au combat entre guillemets ? Les victoires, c'est pareil, comment tu les gérais ? C'est toujours facile, une victoire, on a envie d'enchaîner, il y a cette confiance qui s'installe, puis tout va bien. Oui, on a envie de progresser, le lendemain c'est sûr que c'est facile d'aller à l'entraînement. Un joueur de tennis, mis à part les tout meilleurs, et je vais prendre la référence d'un tableau à Roland-Garros, sur le nombre de joueurs qu'il y a, il y a 128 joueurs, il n'y en a qu'un à la fin qui n'a pas perdu. C'est un jeu ou un sport où il faut apprendre à perdre, parce qu'on perd plus souvent qu'on ne gagne. Toutes les semaines, il y a plus de perdants que de vainqueurs, ça c'est sûr. La victoire, à la rigueur, on va dire qu'elle est facile à appréhender, attention à ne pas se griser, si je peux résumer ça comme ça. La défaite, oui, quand j'ai vécu cette période aux Etats-Unis, où j'ai été sur cette défaite d'affilée, c'est des moments où on se sent seul, où il faut se remettre en question, qu'il faut remettre le bleu de chauffe. Puis de temps en temps, il faut aussi changer des choses. Parfois, il faut aussi savoir couper, parce qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de se taper la tête contre le mur et de vouloir fendre le mur. Parfois, il faut prendre un peu de recul et parfois changer de coach aussi. Ça fait partie aussi du sport de haut niveau, de savoir dire stop, de savoir changer son entourage, l'endroit où on va s'entraîner aussi. Donc, il y a plein de petites choses à faire, mais c'est avec l'expérience aussi parfois qu'on fait ces changements. J'avais écouté une de tes interviews que tu avais fait récemment avec des étudiants, et tu parlais de regrets sur ta carrière. Tu pensais à quoi, par exemple ? Parce qu'on a toujours envie de mieux faire. On se dit toujours qu'à ce moment-là, j'aurais pu mieux faire. Et puis, quand on prend du recul et qu'on a été après ma carrière, moi j'ai été entraîneur, après j'ai été consultant. Donc, on se voit d'un petit peu plus loin. Et puis, c'est là où on peut voir les erreurs qu'on a pu commettre. J'aurais pu m'entraîner un petit peu plus, avoir des objectifs un petit peu plus forts. Mais à ce moment-là de ma vie, je m'entraînais aux Etats-Unis, mais j'avais aussi envie de rentrer en France parce que j'avais mes potes qui étaient là. J'avais une petite amie et du coup, je ne faisais pas tout le temps l'effort de rester aux Etats-Unis pour m'entraîner. Donc, des regrets peut-être par rapport à ça, oui, d'avoir un petit peu plus peut-être d'objectifs forts à un moment. Parfois, on se repose un petit peu, c'est sympa, on voyage, on gagne des matchs. Et je pense que ça m'a manqué. Et donc, les regrets, ils sont plus par rapport à ça. Mais c'est avec le temps, c'est avec le recul, c'est avec l'expérience qu'on se dit ça. Et puis, du coup, on essaie de le transmettre. Du coup, les erreurs qu'on a pu faire, on essaie d'en faire part aux joueurs et aux gens qu'on entraîne. Et puis même aujourd'hui, dans mon rôle de papa, même si mes enfants ne seront pas des sportifs de haut niveau, je pense qu'on s'en sert aussi dans la vie de tous les jours par rapport à cette expérience et ces petits regrets que j'ai pu avoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance d'un vestiaire ? On sait que c'est quelque chose qui passionne les gens, mais évidemment, c'est quand même secret, puisqu'il y a plein de choses qui se passent dans un vestiaire. Mais est-ce que tu sens qu'il y a une tension assez forte à certains moments ? Comment ça se passe ? Alors, dans un vestiaire, il y a deux choses. Il y a le vestiaire de Coupe Davis, où on est en équipe et où on est en team. Et puis, il y a le vestiaire, on va dire, de Roland Garros, de l'Open d'Australie, où chacun joue pour lui. Non, c'est assez convivial. Voilà, ça chambre pas mal. Il y a beaucoup de respect entre les joueurs. Aujourd'hui, je commente le tennis féminin sur Beansport et je vois un petit peu les deux facettes. Avec le tennis féminin, il y a un petit peu plus de, on va dire, il y a de la concurrence des deux côtés. Mais les joueuses, elles ne s'entraînent pas ensemble. Donc, il y a moins de communion. Elles se connaissent moins. Les joueurs sur le circuit, ils s'entraînent toute l'année ensemble. Parce que, pour être performant, il faut s'entraîner avec des joueurs qui sont sur le circuit et qui vous renvoient un petit peu la balle aussi fort. Du coup, il y a des amitiés qui se créent. Il y a des affinités. Donc, c'est assez convivial. Ça ne parle pas que de tennis. Ça parle beaucoup de foot, vraiment. Ça chambre énormément. Il y a des communautés aussi, sud-américaines, européennes, francophones. Les Français, en général, on s'entend très bien avec les joueurs, les joueurs belges en général, même les Canadiens. Donc, voilà, ça se regroupe un petit peu comme ça. Et non, non, c'est assez sain. Franchement, il n'y a pas, je ne vais pas trahir un secret en disant qu'il y a des petits jeux de temps en temps qui s'installent, sa chambre. Donc, c'est franchement, c'est assez simple. Et avant des matchs importants, tu vois, tu croises ton adversaire. Est-ce que parfois, tu as une sorte de bataille un petit peu psychologique qui rentre en jeu ? Tu vois, quelqu'un qui peut s'encourager un petit peu fortement, qui peut faire des choses qui pourraient un peu te sortir, entre guillemets, quand tu es avec ton équipe en train de préparer le match. Je n'ai pas le souvenir en tant que joueur de ça. J'ai plus le souvenir en tant qu'entraîneur d'avoir vu des... Mais ils ne le font pas vis-à-vis de l'autre. Mais je trouve que ça marque, c'est-à-dire que quand on voit Nadal s'échauffer dans le vestiaire, c'est un petit peu comme quand on le voit à la télé juste avant de rentrer. Il est en train de sauter partout. Voilà, c'est un lieu en cage. Et dans le vestiaire, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui prennent déjà une autre dimension dans le vestiaire avant de rentrer. Mais il y a un vrai respect entre joueurs. Ça ne se joue pas là. Ce n'est pas à ce moment-là que ça se joue. Ça peut se jouer sur l'échauffement. Moi, comme je l'ai raconté tout à l'heure avec Sampras, qui a marqué un petit peu son territoire. Je l'avais retrouvé aussi contre Jim Courir quand je l'avais joué. C'est un petit peu les Américains qui font ça. On se retrouve à venir s'échauffer au filet et ils vous allument. C'est quelque chose qui peut se faire. Mais dans le vestiaire, avant un match, non, franchement, ce n'est jamais arrivé. On va maintenant revenir sur ta carrière d'entraîneur. On va maintenant revenir sur ta carrière d'entraîneur.